Bon, lundi soir tout le monde, bienvenue à notre Cruel Fact Monday. Donc aujourd'hui, je vous dis la vérité crue sur tout ce qui est lingette, démaquillante, démaquillage et double nettoyage. Donc je vous parle de ça aujourd'hui, ça sera un air qui va être assez rapide, mais quand même, qui va être informatif. Allô Lynn, j'espère que ça va bien. Allô Andrea, allô Camille, j'espère que vous passez. Allô Académie, Millia, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse. Allô Geneviève, allô Lily, mon dieu, comment ça va? J'espère que vous passez un beau lundi, mais est-ce que je m'hydrate un peu? J'ai encore de la matière avec ma petite toux, comme vous savez, ça fait à peu près deux semaines que je tousse sans arrêt, donc là, ça va vraiment mieux, mais quand même, il me reste un petit fond de toux. Je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais moi, j'aime revenir du bas du fleuve, parce que j'ai passé en tout cas le week-end là-bas et mon dieu, ça m'a pris huit heures de revenir. Huit heures! J'étais pris dans le trafic jusqu'à comme à peu près 6h40, là, je suis capotée. En tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, notre sujet, je vous parle de tout ce qui est lingettes démaquillantes, tout ce qui est eau micellaire, démaquillage, double nettoyage, qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce que vous devriez faire avec ça? En fait, la chose que je vais vous parler, c'est beaucoup plus les lingettes démaquillantes qu'autre chose. Allô Gloria, j'espère que ça va bien. Il faut comprendre que les lingettes démaquillantes, leur action, oui, c'est de démaquiller, c'est de venir nettoyer le visage, c'est souvent ça qui est écrit sur leur emballage, je m'excuse, sur leur emballage, mais en fait, pour qu'elles restent propres, humides longtemps, il y a énormément d'additifs qui ont été ajoutés à l'intérieur de ces lingettes-là, donc, vous comprendrez qu'elles sont quand même plus néfastes pour votre peau, donc plus irritantes. Fait que toutes les peaux qui sont plus sensibles, à ce moment-là, ça va être plus irritant pour vous, et aussi la matière, dans le fond, des petites lingettes, sont aussi un peu plus irritantes qu'à par exemple un petit coton ou une ouate ou quelque chose du genre. Donc, dans un premier temps, elles sont plus irritantes pour votre peau, et dans un deuxième temps, bon, c'est sûr que c'est pas le plus écologique non plus, parce que vous comprendrez qu'à chaque fois que vous jetez votre petite lingette, bien, vous l'achetez dans l'environnement, puis bien, elle se recycle pas. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose par rapport aux lingettes démaquillantes, c'est que pour les personnes qui se... En fait, pour tout le monde, mais surtout pour les personnes qui se maquillent, donc on utilise un fond de teint, un bronzer, du contouring, du concealer, mon Dieu, j'ai tous les termes en anglais, on dirait quasiment que je suis anglophone, mais du concealer, en fait, n'importe quel maquillage que vous appliquez sur votre visage, ce que ça fait, c'est que vous prenez, dans le fond, votre lingette, vous la passez sur votre visage, puis c'est comme vous étendez votre maquillage, vous le ramassez pas réellement, parce qu'en fait, votre maquillage rentre dans les petits pores de peau. Donc, il vient rentrer dans vos pores de peau, et bien, bien, la lingette démaquillante, quand vous la passez, bien, je suis désolée, elle rentre pas à l'intérieur de vos pores de peau, parce qu'elle a aucune action d'absorption. C'est-à-dire, les produits qui sont à l'intérieur de vos lingettes, ils viennent pas chercher, dans le fond, les saletés à la surface, ils viennent pas absorber l'huile, ils viennent pas rien faire. Tout ce que ça fait, c'est que ça vient essuyer, dans le fond, votre peau. Donc, ça vient juste comme beurrer plus que d'autres choses. Donc, imaginez-vous que, oui, peut-être que votre visage, je m'excuse, votre joue, elle est peut-être plus maquillée au... Quand vous regardez dans le miroir, mon Dieu, je cherche dans le même mot, quand vous regardez dans le miroir, mais quand vous regardez dans vos pores de peau, ça les laisse tout bloquer. Fait que si vous avez de l'acné, si vous avez une peau qui a tendance à acnique, si vous avez une peau qui a tendance à sécréter, donc que vous voyez à la fin de la journée, que vous êtes pas mal plein d'huile, comme sur le visage, oubliez ça, les lingettes démaquillantes, c'est votre pire ennemi. Vous allez juste empirer votre peau, parce qu'en fait, encore une fois, ça viendra pas à... ça viendra pas à la nettoyer, ça viendra pas à aller chercher en profondeur tout le maquillage, tout le sébum accumulé. Et bien entendu, vous le savez, comme si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, plus qu'il y a de cochonneries dans vos pores de peau, on va dire ça comme ça. Mais en fait, plus qu'il reste de maquillage, de sébum et tout, ça va juste faire plein de points noirs. Ces points noirs-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'éventuellement, ils vont potentiellement s'infecter. En s'infectant, ça fait quoi? Poup! Ça fait des boutons. Donc, vous allez juste vous créer plein de petites imperfections que vous auriez juste pu éviter si vous avez pas choisi, dans le fond, d'aller vers les lingettes démaquillantes. Et je tiens à dire qu'une lingette démaquillante ne compte pas du tout comme étant un nettoyant ou, dans le fond, un nettoyage de peau. Pour vrai, tant qu'à faire ça, faites juste vous laver deux fois le visage avec du savon, ça va être mille fois mieux. Parce qu'encore une fois, ça vient pas nettoyer en profondeur votre peau. Donc, si vous me dites que vous faites juste nettoyer votre visage avec une petite lingette démaquillante à la fin de votre journée, je vous le dis, ça, puis pas vous nettoyer la peau, c'est pratiquement la même affaire. C'est pratiquement la même chose, c'est juste que vous allez enlever une couche de maquillage mais vos pores de peau vont rester aussi sales que, dans le fond, avant que vous ayez passé la lingette nettoyante. Fait que là, vous dites Caroline, ok, parfait, j'ai compris, plus de lingette nettoyante pour moi, good. Fait que maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Bien, il y a d'autres options qui existent. Donc, si vous voulez pas nécessairement utiliser votre savon pour vous démaquiller parce qu'il y a potentiellement des enzymes qui viennent faire une exfoliation de la peau, donc peut-être que pour les yeux, c'est un petit peu trop sensible, whatever, il y a peut-être des ajouts à l'intérieur de vos savons ou vous voulez pas justement utiliser votre savon trop rapidement. Fait que ça serait quoi votre alternative? À ce moment-là, allez plutôt vers une eau micellaire. Une eau micellaire convient à pratiquement tous les types de peau, à moins que vous ayez une peau ultra sensible, style rosacée, sévère, style eczéma aussi. Ça serait rendu là, il faut vraiment y aller avec un lait nettoyant. Mais, généralement, pour tous les types de peau, une eau micellaire douce, ce qu'elle va venir faire, c'est contrairement à votre lingette qui beurre plus que d'autres choses. L'eau micellaire, dans le fond, il y a des micelles à l'intérieur puis leur action, c'est d'aller, c'est de faire une petite éponge. Fait qu'eux, ils viennent, dans le fond, vraiment bien retirer votre maquillage puis enlever justement un peu les petites cochonneries qui ont pu se ramasser dans vos pores de peau. Donc, ça vient déjà mieux les nettoyer. Encore une fois, une eau micellaire ne remplacera pas votre savon. Donc, si vous ne vous lavez pas le visage puis vous faites juste vous nettoyer avec une eau micellaire, mon Dieu, mon chat, il a décidé de se mettre de la partie, ce n'est pas suffisant. Il va falloir vraiment que vous démaquillez avec votre eau micellaire puis après ça, que vous fassiez, dans le fond, un nettoyage avec votre savon que vous avez à la maison ou un savon qui a été recommandé. Si vous voulez être plus écologique, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui essaie le plus possible d'être zéro déchet, il y a des petits cotons, dans le fond, réutilisables que vous pouvez acheter pas mal n'importe où. Si vous ne voulez pas nécessairement utiliser un coton jetable, vous pouvez toujours utiliser vos cotons à vous, bien sûr, de bien les laver puis de tout en prendre un coton qui est propre. À ce moment-là, pas de problème, vous allez pouvoir bien démaquiller votre visage, bien enlever la première couche de maquillage pour ensuite aller le nettoyer avec votre savon. Donc, c'est aussi simple que ça. Sinon, il n'y a pas d'autres vraiment options qui sont... Bien oui, il y a d'autres options, mais tu sais, il y a les laits nettoyants, encore une fois, pour toutes les personnes qui sont ultra, ultra sensibles aux produits. Allez vraiment avec un lait démaquillant. Puis à ce moment-là, il faut vraiment regarder, s'il vous plaît, regarder les ingrédients. Faites pas juste prendre un lait démaquillant ou un eau micellaire juste comme ça, parce qu'il y a plein de sortes d'eau micellaire, mais il y en a beaucoup qui ont de l'alcool à l'intérieur. Et vous le savez, si vous mettez de l'alcool sur votre peau, c'est pas bon. Vous allez juste, encore une fois, plus irriter votre peau. Il y en a, ça l'existe, des eaux micellaires qui n'ont pas d'alcool à l'intérieur, qui n'ont pas plein de produits ajoutés. D'ailleurs, dans le live du mercredi, je crois que j'en avais nommé deux marques, dans le fond, de confiance, que nous, on utilise même à la clinique. Si vous arrivez... Parce que des fois, vous êtes coquine, vous arrivez maquillée pour vos faciles. Fait qu'on vous démaquille une première fois avec une eau micellaire pour après ça, faire votre blénitorial. J'ai toute la série de faciles. Mais, dans le fond, il y en a des marques qui sont pourrais, sont douces pour votre peau. C'est vraiment des bonnes marques que vous pouvez retrouver en pharmacie pour pas si cher que ça. Il y a la marque de La Roche-Posée et Bioderma. Donc, c'est dans la section dermocosmétique de la pharmacie. C'est vraiment deux gammes que vous pouvez faire confiance. Sinon, pour l'eau micellaire, c'est ça. Ce serait vraiment... Vous avez juste besoin d'une petite quantité. Passez-vous. Moi, mon truc à moi, c'est que j'utilise comme... Voilà, vous allez dire que j'exagère. Mais, j'utilise trois... Dans le fond, trois petits tampons réduisables. Fait que, dans le fond, le premier, je vais vraiment aller faire mon démaquillant pour, dans le fond, le visage complet. Puis, après ça, j'en prends un pour chaque oeil pour être sûr d'aller tout enlever le maquillage le plus possible. Puis, après ça, je vais faire mon double nettoyage. Donc, avec mon savon, je me nettoie le visage de manière standard. Mais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez vos lingettes démaquillant et jetez-les aux poubelles. Parce que ça, puis vous lavez avec un vieux chiffon, pour vrai, c'est pas mal l'équivalent. Vous allez juste vous créer... Pour vrai, vous créez plus de tort que de bien avec vos lingettes. Pas qu'elles sont dangereuses en soi, c'est juste qu'elles ne font pas l'action qu'elles sont censées faire qui est de vous nettoyer la peau, enlever votre maquillage, partout et même dans vos pores de peau, pas juste en surface. C'est parce que techniquement, c'est votre première étape de nettoyage. Elle ne le fait pas. Alors, je vous conseille fortement de ne plus utiliser, s'il vous plaît, de lingettes démaquillantes. Vous faites juste vous nuire, vous tirez dans le pied si vous essayez d'avoir une belle peau juste avec ça. Ça ne fonctionne pas. si vous n'utilisez pas de savon pour nettoyer le visage, s'il vous plaît, commencez à utiliser un savon. Pour vrai, les filles ou les gars, c'est la base. C'est la base. Vous ne pouvez pas pas vous nettoyer le visage comme vous ne pouvez pas. Vous nettoyez votre corps à chaque jour ou en tout cas, potentiellement, vous nettoyez votre corps une fois, deux fois par jour, bien, quand elle est de votre visage, c'est de la peau, c'est la même chose. Il faut laver avec du savon. Puis, il y a différents types de salons selon votre type de peau. C'est juste de trouver le bon pour vous. Mais à ce moment-là, s'il vous plaît, savonnez-vous le visage. C'est tellement important et c'est juste la base pour avoir une belle peau. Parce qu'imaginez-vous que si vous ne vous nettoyez pas le visage, là, il se ramasse plein de cochonneries dans vos peurs de peau. Là, vous allez devenir avec une peau avec plein d'imperfections. Puis là, vous mettez de la crème parce que vous avez sûrement écouté un de mes lèvres qui dit que la crème hydratante, c'est la chose à avoir pour bien vieillir puis avoir moins de rides dans le fond puis les prévenir le plus possible. Mais là, vous faites juste mettre de la crème sur une couche de saleté. On va dire ça comme ça, sur une couche de saleté. Fait que c'est sûr que vous n'allez pas avoir toute l'action parce que votre peau n'est pas prête à recevoir vos produits. Il faut nettoyer votre visage. Sincèrement, c'est très, très rare les clientes qui peuvent se nettoyer juste une fois dans le fond le visage par jour parce que tout dépendamment de votre type de peau, tout dépendamment de votre problématique aussi. Des fois, on va dire le matin, faites juste rincer à l'eau, on applique les crèmes puis après ça, on passe la journée. Mais le soir, il faut nettoyer votre visage, pas juste avec des lingettes, pas juste avec une eau micellaire, avec un savon. Est-ce que vous nettoyerez le corps avec juste des lingettes de bébé? Ben non! Parce que vous ne vous sentiriez pas propre, parce que ça ne nettoie pas assez bien, parce que ça va juste étendre un peu plus la saleté partout. Fait que posez-vous la question, est-ce que je le ferais avec mon corps? Si je ne le fais pas avec mon corps, ben pourquoi vous le faites avec votre visage? C'est la même chose, c'est le même concept, même chose avec vos cheveux. Est-ce que vous ferez juste, si vous voulez nettoyer vos cheveux, est-ce que vous les rincez juste en dessous de l'eau? Non! Ça ne marche pas comme ça, il faut le laver avec du savon. C'est la même chose avec votre visage, puis c'est pour ça que les lingettes ne sont pas recommandées, surtout si vous vous maquillez, parce que ça ne vient pas nettoyer. Encore une fois, est-ce que vous nettoyeriez les cheveux avec une lingette? Non, ça ne marche pas, parce que ça ne vient pas bien nettoyer. Est-ce qu'on se laverait juste le corps avec des lingettes? Non! Ce n'est pas suffisant. Même les bébés, on passe un bain. Oui, on nettoie après les couches pour bien nettoyer puis les remettre propres. Mais après ça, vous allez nettoyer votre bébé ou votre enfant dans le bain avec du savon pour le nettoyer parce que la lingette n'est pas suffisante. Donc, c'est la même chose. En fait, c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui dans le Cruel Fact Monday. Arrêtez de vous acheter des foutues lingettes démarquantes. Prenez cet argent-là, investissez dans une eau micellaire, investissez dans un bon savon. Si vous ne savez pas quel savon, venez juste m'écrire ça va me faire plaisir de vous guider vers un savon ou du moins, si vous hésitez entre deux marques ou juste savoir si votre savon est de bonne qualité. Ça va me faire juste plaisir. Mais s'il vous plaît, arrêtez de faire du tort à votre peau avec une lingette humide en guise de nettoyage ou en guise de démaquillant. Sincèrement, ça ne vaut pas de la chenoute. Donc, arrêtez ça dès aujourd'hui. Si vous ne savez pas quoi faire, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous guider. Donc, en résumé, pas de lingettes au micellaire pour vous démaquiller si vous portez du maquillage. Vous pouvez utiliser des lingettes de coton, les petits tampons de coton réutilisables. Il y en a des jetables également si jamais vous n'êtes pas trop dans le réutilisable. Et de vous nettoyer le visage minimalement une fois par jour, c'est la base pour avoir une belle peau qui va bien veillir, qui n'aura pas d'imperfection ou du moins qui en aura beaucoup moins, qui va être plus éclatante, que vous allez juste vous sentir mieux, avoir un meilleur glow. Je vous le dis, c'est la base. Donc, dès aujourd'hui, changez ça et déjà là, vous allez avoir 10 pas de plus que votre voisine qui va continuer à se mettre des lingettes démaquillantes pour se démaquiller. Alors, sur ce, je vais vous dire merci. Vous étiez plusieurs encore ce soir. Pour vrai, j'espère que la rentrée des classes se passe bien pour tout le monde. Je sais que c'est un moment qui est quand même plus stressant. Le trafic recommence, tout recommence, l'automne s'en vient. Bref, j'espère que ça se passe bien pour toutes vous. J'ai super hâte de voir à la clinique si jamais vous avez des questions sur les lingettes, l'eau micellaire, en fait, n'importe quoi. Faites juste que vous nous écrivez, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et sinon, je vous dis à mercredi pour notre Q&A, notre classique du mercredi soir. Dans le fond, on se revoit là. Donc, je vais mettre encore une fois la petite boîte à questions demain pour que vous puissiez m'écrire vos questions. Et également, demain, je vais vous annoncer la personne gagnante parce que comme vous voyez, je ne suis pas à la clinique finalement. Ce soir, j'ai eu un petit imprévu et mon ordinateur a décidé de me lâcher aujourd'hui. Alors, je n'ai pas carré de faire, dans le fond, de prendre vos noms puis de faire le tirage de manière aléatoire. Alors, je vais faire ça demain, première heure, en arrivant à la clinique. Donc, demain, je vous annonce la personne gagnante. J'espère. Alors, je vous souhaite bonne chance à tous et on se revoit demain en story pour vous annoncer la personne gagnante de notre prix de 1300 $ à la clinique. Alors, là-dessus, je vous souhaite un bon lundi soir et on se parle demain.